Dans cette vidéo, on va continuer avec les Pré-Phanerogames, donc maintenant on va voir l'appareil reproducteur de ce groupe de plantes. Chez les Pré-Sparmaphites ou les Pré-Phanerogames, les appareils reproducteurs sont des cônes pendants, et ces cônes-là sont portés toujours par des individus différents, par des pieds différents, parce que ce sont des espèces dioïdes. Donc le pied mâle et le pied femelle sont séparés dans l'espace. On va commencer par l'appareil reproducteur femelle, qui est ici représenté par l'ovule. Donc le cône femelle est formé de feuilles fertiles, ou qu'on appelle feuilles ovulifères. On les appelle les feuilles ovulifères parce que ce sont des feuilles qui portent les ovules. Et ces feuilles ovulifères sont souvent regroupées en cônes au sommet de l'arbre. Les feuilles ovulifères, leur morphologie est pratiquement semblable aux feuilles végétatives qu'on avait dans la vidéo précédente, donc ça ressemble aux feuilles d'Eptyridophyte. Mais leur taille, elle est plus réduite, donc elles sont composées d'un rachis et de folioles, et leur couleur, c'est une couleur qui est brunâtre. Ce sont des feuilles qui sont dépourvues de chlorophylle, ça veut dire qu'elles ne font pas de la photosynthèse. Et à leur base, à la base de ces feuilles ovulifères, on trouve souvent deux rangées d'ovules de grosseur variable selon les espèces. Et les ovules sont généralement, ce sont des ovules nus, ça veut dire qu'elles ne sont pas protégées, et qui sont composées, qui sont constituées d'un tigouement qui est vascularisé, ça veut dire qu'il possède les fissures conducteurs, et très stratifiées, ça veut dire qu'il a trois strates, trois couches. On va trouver aussi un nussel, qui est considéré comme un tissu nourricier. On va trouver le protale femelle, ou le gamétophyte femelle, qu'on l'appelle l'endosperme. Et à l'intérieur de cet endosperme, ou ce protale femelle, on va trouver ce qu'on appelle les archéganes, qui correspondent aux gamétanges femelles. Et à l'intérieur de ces archéganes-là, on va trouver les gamètes femelles, qui sont les orosphères. Les ovules chez les gencous se développent par paire, dont l'une des deux avorte, donc uniquement un seul ovule qui reste, à l'extrémité d'un pied d'enculpe pour constituer ce que l'on peut déjà appeler une fleur femelle. Donc ici, vous avez le con femelle. Donc au sommet de l'arbre, on va trouver un ensemble de feuilles orvulifères qui constituent le con. Donc ici, c'est un con qui est jeune, et ici, c'est un con qui est mature. Donc vous avez des feuilles orvulifères, et vous avez des ovules. Donc ici, c'est un détail d'une feuille orvulifère qui possède un rachis et des folioles. Et ici, vous avez des ovules qui sont nus, ça veut dire qu'ils ne sont pas protégés. Donc ici, vous avez la diversité des feuilles orvulifères chez différentes espèces de séquasses. Donc comme vous voyez toujours, un feuille orvulifère, donc avec un rachis et des folioles, et à la base, on va trouver des ovules. Et la forme et le nombre d'ovules, donc, diffèrent d'une espèce à une autre. Ici, vous avez le détail de l'ovule. Donc on a dit que l'ovule, il est constitué d'un tigouement qui est très stratifié, d'un nucelle. Donc ce tigouement là, c'est celui qui protège l'ovule. Après, on va trouver le nucelle, qui est considéré comme un macrosporange, qui contient un macrospor. Et cet macrospor, comme on a dit auparavant, donc un sport, va donner toujours un gamétophyte. Donc ce macrospor va développer pour donner un gamétophyte femelle, et ce qu'on appelle l'endospère. Donc ici, tout à l'heure, donc plutôt dans la vidéo précédente, on a parlé de l'endoprotalie. Donc ici, la macrospor va germer à l'intérieur de l'ovule pour donner le gamétophyte femelle. Donc c'est pour ça qu'on va parler d'endoprotalie. Donc, endo, ça veut dire quelque chose qui est à l'intérieur. Donc c'est pour ça que ce gamétophyte femelle, on l'appelle un endosperme. Donc l'endosperme, ça correspond au gamétophyte femelle, au protal femelle, et c'est sur protal femelle qu'on va trouver les gamétanches femelles, qui sont les archégantes qu'on va trouver au sommet. Donc ici, c'est le détail de l'ovule. Donc vous avez l'endosperme, qui est le protal femelle, donc c'est une endoprotalie, parce que c'est un protal qui est formé à l'intérieur du spore ange. Donc, c'est l'endosperme. Voici ici le détail, donc l'endosperme. Au sommet, vous avez les deux gamétanches femelles qui sont les archégones. Et à l'intérieur de l'archégone, on va trouver les oosphères qui sont les gamètes femelles. Ça, en ce qui concerne l'appareil reproducteur femelle, Pour l'appareil reproducteur mâle, c'est toujours aussi des cônes, mais les cônes ici sont constitués d'étamines et grains de pollen. Et les pieds mâles, chez les pré-fanérogames, sont rares dans la nature. Donc, le nombre de pieds femelles est beaucoup plus important par rapport au nombre de pieds mâles. Et le cône mâle, c'est un cône qui est constitué par un ensemble de petites feuilles qui sont emboîtées. Et elles portent sur leur face inférieure de très nombreux sporenges. Et à l'intérieur de ce sporenges, toujours, on va trouver des spores qui proviennent de la transformation d'une cellule ayant subi la myose. Et ces spores-là, ça correspond aux graines de pollen. Donc, les spores mâles, si vous voulez dire, ce sont, ça correspond aux graines de pollen. Donc, les graines de pollen, ça correspond à l'organe reproducteur mâle. Donc, ça représente le gamétophyte mâle ou le protale mâle. Parce que les spores vont donner toujours un gamétophyte mâle. Et tout naturellement, par ressemblance avec les organes mâles des plantes à fleurs, les feuilles modifiées sont appelées les étamines. Et les spores-ranges sont les sacs polliniques. Donc, un sac pollinique, il est considéré comme un sporange. Et à l'intérieur de ce sac pollinique, on va trouver des spores qui sont considérés comme les grains de pollen. Pardon. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de ces sacs polliniques, qui sont considérés comme les spores-ranges, à l'intérieur, on va trouver des microspores. Donc, ces microspores-là, ce sont elles qui vont se développer pour donner les graines de pollen, qui est le gamétophyte mâle. Donc, ces microspores ne vont pas être disséminés, mais elles vont se développer pour donner le microprotale ou le gamétophyte mâle qui correspond aux graines de pollen. Donc, ce sont les graines de pollen qui sont disséminées pour aller jusqu'à l'ovule pour la fécondation. Donc, ici, vous avez le conne mâle. Ici, c'est un conne qui est jeune. Ici, c'est un conne qui est adulte. Donc, ici, vous avez l'origine des graines de pollen. Donc, vous avez le sporange ou le microsporange qui correspond au sac pollinique. Et à l'intérieur, on va trouver des microspores. Ces microspores-là ne vont pas être disséminés, mais vont se développer pour donner le gamétophyte mâle qui correspond aux graines de pollen qui sont à l'intérieur de ce sac pollinique. de la pollenique. ...